L'objectif général du réseau des surfistes est donc de mettre en avant les innovations en matière d'information scientifique. Et ces journées nationales d'études ont entre autres pour objectif de présenter ce qui effectivement peut apparaître comme nouveau, comme innovant dans ce domaine. Donc, le thème choisi cette année étaient les nouvelles formes d'expression scientifique. On a bien dit qu'il ne s'agissait pas que de la publication, mais de l'expression d'une façon générale qui est multiforme. Et donc, les participants ont pu mettre en avant à la fois, parmi les composantes, les épis-revues, les blogs, le post-peer-reviewing. Nous avons vu également l'altmetrics et nous avons fini par les données de la recherche. Le tout étant, comment dire, observé la lunette critique et analytique d'Yves Gingras, qui avait un point de vue assez général d'observation et d'analyse de toutes ces thématiques. Et donc, nous avons pu, pendant cette journée, développer une synthèse de ces diverses formes nouvelles de communication scientifique qui sont amenées à évoluer encore plus avant. Et je voudrais donc, au nom de l'Association du Réseau des Urphistes, remercier celles et ceux qui ont contribué à la conception, l'élaboration, au déroulement, tant intellectuel que technique et logistique, de cette journée. En particulier, cette journée était confiée, cette année, au double parrainage de l'Urphiste de Nice, en la personne tout particulièrement de Gabriel Galaiseau et Michel Roland, et de l'Urphiste de Toulouse, en la personne de Muriel Lefebvre et Gaylord Mochel, que je tiens à remercier plus particulièrement. Bien entendu, en dépit des graves inconvénients qu'a pu provoquer l'absence d'aéroplane entre Nice et d'autres villes, nous avons pu, je dirais, sans rougir la tête haute, mener à bien cette journée, en grande partie aussi grâce au public que vous êtes et qui a été séduit par la thématique et qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre dans ce merveilleux théâtre. Et donc, je remercie également l'Université de Nice-Sophia Antipolis pour les circonstances à lesquelles nous sommes reçus ici. Je remercie l'équipe technique qui a pu assurer, comment dire, à la fois les projections et la communication à distance. Donc, je pense qu'il y a une symbiose entre le public, entre la technique, entre les contributeurs intellectuels de cette journée. Et je vais céder maintenant la parole à Gabriel, qui voudrait ajouter un mot à ce que je viens de dire. Petit détail, vous avez vu que c'est la journée, on a réalisé une captation vidéo qui seront bientôt disponibles. On vous avertira par mail. Alors, je voudrais faire une spéciale dédicace à Florence Garelli, qui nous a énormément aidés pour cette journée. On remercie Florence. Et puis Valérie, Valérie Trottel aussi, qui a participé pour l'Office de Rennes, a contribué énormément aussi. Un autre bravo. Et tu as parlé des services techniques, on va dire le SUIP, ici on les appelle le SUIP, Service Universitaire et Innovation Pédagogique. Donc, en présence de David et d'Estelle. Voilà, merci aussi. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...